et bien bonjour tout le monde c'est envad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie la partie numéro laissez-moi voir ça en trois ans et demi la partie numéro 8 du tuto francophone du speedrun de zelda the wood maker sd standard édition parce que oui je préfère la version sd voilà et j'espère seulement uniquement cette version la hd je n'ai jamais speedrun voilà voilà donc la dernière fois je vous avais dit je vous ai expliqué le setup et c'est ultra important et vous avez expliqué qu'il y avait quatre routes et pour l'instant on n'a vu aucune route en soi tout ce qu'on a fait c'est qu'on était venu ici et que je vous ai expliqué comment fonctionnent le storage je vous ai juste expliqué les quatre routes donc je rappelle les quatre routes faire faire le donjon dans nos cavernes pour avoir le grappin et ensuite faire la technique du crowdfish can't s'eskip ensuite faire juste la technique du crowdfish can't s'eskip ensuite faire la technique facile c'est-à-dire avoir de revu pour aller jusqu'à l'île de l'aurore et enfin la dernière technique à savoir la plus celle que je fais la plus rapide c'est juste directement aller sur l'île de l'aurore avec un testo riche bref aujourd'hui on va voir la technique la plus simple donc c'est à dire d'abord d'abord faire le donjon nous sera juste une énorme vitesse serait une grosse vidéo mais je pense que vous allez la voir une fois vous allez comprendre ou alors peut-être deux trois fois mais ce que j'ai repars là c'est que vraiment c'est c'est bien de le savoir pour comment faire le donjon d'ailleurs si vous voulez faire du jeans perles plus tard c'est sympa aussi mais voilà vraiment cette vidéo c'est un peu un appendix c'est un bonus quoi parce que clairement ça va concerné deux trois personnes mais en tout cas je vais vous apprendre à faire le le donjon le plus rapidement possible voilà voilà donc on est parti vous arrivez là vous avez le knocker vous êtes content vous l'équipez là où vous voulez et vous allez aller là donc on est parti pour le premier petit skip alors soit le fait en mode violon parce que le but c'est de monter là haut le but c'est de monter là haut directement sans faire le tour alors soit vous pouvez le faire en mode violon si vous êtes chaud si vous avez l'habitude voilà j'ai jamais fait aussi bien je comprends pas fois vous faites le setup que moi j'aimais bien au début je faisais toujours le setup vous faites un target pas alors pas de ce mur là pas de ce mur là mais bien de ce petit mur là celui qui a là vous faites plusieurs targets pour bien prendre l'angle vous mettez environ là vous pouvez voir par rapport au coin coin ici vous voyez le petit coin en dessous du pied droit de ligne vous mettez environ à cette distance là bien celle de gauche vous faites haut et vous allez faire une roulette vous allez vous allez faire la roulette de bon moment juste un timing à prendre mais ensuite c'est facile voilà voilà j'ai fait n'importe quoi bref donc là vous êtes là haut c'est très bien si vous manquez c'est pas grave vous avez toujours l'angle je suis fait un bon c'est pas grave ouais c'est ça ok et la technique la technique pour la deuxième partie du petit skip c'est ça c'est vous commencez à monter en target et qu'en ligne qui est en train d'outé ou de l'acheter fait full droite et en théorie l'angle sera bon enfin en théorie link va bien aller voilà je vous lui faire une roulette entre eux est ce que les produires fonctionnent ils fonctionnent pas on vous allez vous mettre là voilà où peut-être le ski et quand l'île qui est en train de monter genre à peu près ce moment là vous lâchez target fait vous droite et au milieu de tout ça vous avez fait une roulette c'est fait une roulette foule donc vous attendez un peu clinique on marche un petit peu est ce que je vous rappelle ainsi ou si vous n'a pas d'inertie à début et ben il ferait une toute petite roulette c'est pas ce qu'on veut nous on veut vraiment une roulette complète alors là je fais une roulette comme ça il fait une roulette complète et puis voilà je m'accroche de continuer à faire eau un continue à faire eau c'est très bien quand tu vas faire eau pendant le saut c'est très bien voilà comme ça il va et comme ça il peut s'accrocher voilà j'avais pas le meilleur des angles la stem parait pas mal là décidément il veut le rampant si on pouvait faire en mode yolo vous mettez comme ça vous regardez comme ça et ça a pas assez vous accrochez voilà voilà déjà le petit ski peu et là il ya vraiment pas de secret que je suis à la quête normale et bon bien sûr on va faire des roulades ou ça des petits trucs ce qui est mais dans l'idée n'y a pas de gros de gros ce qui peut quoi parce qu'on veut de récupérer la bouteille et pour récupérer la bouteille il faut ou bien évidemment je sais pas non je rigole pour la bouteille il faut bien évidemment par la quête normal la quête normale donc d'aller voir le fils et lui donner la lettre là vous faites des roulades voilà c'est voilà la fausse comme les textes donc là ce sera le plus gros split du speedrun fin de suite de mon spirit de tuto parce qu'on fait la quête c'est long en fait c'est et long et il n'y a pas grand chose à faire d'autre quoi oui super mais et voilà donc je vais en profiter pour pour donner des explications pour la suite de la reine de la reine de la reine entière nous dans l'idée pour faire la reine je voulais déjà dit ça mais il faut les bons il faut une épée un bouclier les bons et la feuille pour avoir les bombes il ya deux techniques ça je vais expliquer au prochain au dernier épisode donc dernière partie il faut soit se rendre au bateau pirate qui est encore à l'île de l'aurore mais bon faut surtout pas je rechercherai l'océan on vous regarde la cinématique du poisson parce que quand on regarde la cinématique du grand poisson enfin regarde on a ce qu'il du coup mais quand on active cette cinématique et bien le bateau pirate apparaît à mercantile donc ça c'est pour les bons et pour la feuille plus faut juste avec les origines où il se rendra à forest even donc l'île aux forêts et récupérer la feuille mais le problème c'est que la feuille est en hauteur et vous avez le sac enfin le sac de postures en fait il faut il faut faire il ya bon ça je vous expliquerai plus tard je commence à lancer la classification mais en fait il ya deux techniques même trois en soi attendez que vous faites la quête classique vous allez demander la lettre à médoli et pendant que vous allez tomber donc là vous allez alors là il ya le deuxième dialogue voilà vous mettez vous passez par là et en fait vous agrippiez sur ce rebord là parce que ce rebord là vous serez pas dans l'axe mais ce rebord là c'est très bien vous faites une roulade et pendant la roulade vous lâchez les sticks comme ça il va faire sa ligne c'est très bien oui la porte est en dessous donc c'est vraiment et c'est bien fait quoi vous arrivez là vous faites une roulade j'ai pas méa et là vous avez équipé la lettre lors sur x moi j'aimerais qu'il est jurique et là quand vous allez appuyer sur start quand vous allez faire start pour des sites pour lâcher pour lâcher la pause pour arrêter la pause et bien fait au comme ça avec l'inertie de la chute il va faire un vrai automatiquement j'appuie pas sur a et pourtant il va faire une roulade voilà donc c'est à faire des roulades voilà là dans cette salle là souvent enfin moi je dis qu'il ya pas le temps de faire une roulade je sais qu'il y en a qui en font une petite mais ça sert pas à grand chose du coup vous faites juste au droite vous pensez bien le target ça c'est une bonne idée le target pour être sûr de lui montrer la lettre genre des fois on lui montre la lettre en fait il n'y voit pas du coup c'est bien le target pour forcer le jeu à à lui montrer à être la spame avec b parce que si vous spamez avec a et b vous allez peut-être leur parler et je peux vous dire celui là un dialogue mais tellement long genre j'ai le temps de faire un café donc spame bien avec b si c'est ce dialogue là pour éviter le problème la faite une roulette vers le bas parce que bah c'est bien et en fait pour pas bon parce que là vous avez bon voilà vous allez coller les murs c'est pour ça que vous êtes sur une roulette vers le bas parce que vous avez déjà commencé à coller les murs parce qu'en gros la caméra elle est comme ça fait bas target et vous allez continuer à coller les murs comme ça et comme ça vous avez pas bon et ensuite vous passez par là faites gaffe ayez peut avoir un regard qui vous souhaite en mode en termes de vous faisiez le roi de n'est pas faire de roi quelques secondes et vous continuez roulette tout va bien vous arrivez là vous parlez et en théorie vous avez le temps parce que le cycle est assez large quand il ya un cycle le cycle même plan avait même pendant que je parle à mes dolly le cycle tourne le cycle du sens du vent donc franchement c'est assez large et c'est que d'un changement de caracté donc quand on est en italien bas le cycle assez serré mais là franchement c'est très large donc vous avez amplement le temps vous êtes comme ça et vous avez qu'à attendre vous mettez là vous amusez un peu à faire un cycle avant mais moi je tente pas il est là on peut lancer et vous allez avoir la bouteille gg je sens que cette vidéo va être longue parce qu'il ya beaucoup à dire et en fait ouais ouais si il ya beaucoup pas il ya beaucoup en fait une roulette voilà on va vous équiper la bouteille on est de l'eau c'est parfait voilà et vous avez commencé à faire une roulette vous pouvez monter là dessus c'est plus rapide vous avez monté l'unique me fait peur là je fais ce qui est en train de faire bon c'est bon tout ça mais à souler montez pas autant à gauche et là vous mettez sur ce que vous voulez alors là j'ai appuyé sur x mais apparemment j'ai appuyé sur a aussi franchement c'est assez large et vous allez prendre la bombe voilà et vous allez lancer tout de suite parce qu'en fait plus l'ancien bon bon là j'ai fait n'importe quoi et plus lancé une bombe tôt plus il plaît va exploser rapidement du coup pas se dire ok j'ai un peu moins le temps bas vous pouvez très bien lancé avant ce sera très bien moi je sais pas viser mais le domaine on se met approximativement ici comme celle elle va se poser sur l'accueil donc je vais faire comme ça voilà ça me paraît pas mal voilà vous avez vu fin elle a explosé plutôt rapidement elle a explosé plus rapidement que si j'avais pris mon temps bon ça c'est un détail mais voilà dit vous bien qu'une bombe explique la plus rapidement si vous la lancer tôt voilà c'est tout on n'y a pas grand chose à faire et j'étais encore un petit skip et encore à toi je le répète mais tout ce genre de ski plat vous êtes pas obligé de le faire et c'est ça qui est cool c'est que vraiment vous n'êtes pas obligé de les faire on préfère le monde le donjon normalement c'est pas un problème alors là il y aura un slip qui est assez serré mais quand vous le faites c'est sympa mais vous êtes vraiment pas obligé de le faire parce que si vous faites ça là franchement une cfc je prends de la ça bah en soit soit vous faites vous continuez tranquillement et vous faites ça d'ailleurs je sais même pas le faire c'est impressionnant je le fais jamais en fait j'ai toujours le skip moi perso faites ça mais tant mais comment on fait je sais que ça m'avait traumatisé tant plus jeune mais à ce moment là je le savais pas mais comme ça vous passez directement soit vous êtes là vous sautez là regardez bien vous sortez les mettez bien comme ça vous sortez l'épée et vous faites un jump slash c'est assez précis mais ça se fait facilement quand on a l'habitude quand il faut viser un peu pas y aller le gueule ou pour y aller yolo en termes d'angle mais vous paye à l'eau yolo en termes de le roule à de pouvoir en faire une roulade et voilà donc aucun ça me fait gagner un peu de temps alors une erreur qui peut arriver c'est d'être trop sur le côté et du coup vous faites vous cognez déjà ça peut arriver de temps de mourir de se faire avoir de faire le b très tard si j'ai oublié de presser mais je suis fait trop tôt bas la pape fait faire le b extrêmement tard en fait comme ça l'inique va avoir un peu un second saut qui va lui permettre d'atteindre la plateforme voilà comme ça et je crois qu'il ya un piège si vous êtes trop sur la droite trop sur la gauche pardon là vous avez peut-être cogner il est possible de se cogner à ce mur là et de tomber en arrière ça m'était déjà arrivé j'avais pas mal à réagir en plus et faites faites attention là j'ai fait trop tôt typiquement un petit ski fort sympathique bon c'est ce soit franchement si vous arrivez à bien aimé le bel anglais assez gratuit en fait le coup je t'ai bien taille mais le b quoi le plus important c'est le taille mais le b donc le faire très tard pour y voir si une couleur je le fais extrêmement tard les bits sous salat mais du coup non alors je me mets comme ça c'est passé just bref et là vous faites pas de roulettes parce que vous allez bon voilà j'ai pas bon que je sais pas pourquoi mais souvent on manque ici bon ok on monte pas au cas leur fait dérouler et voilà on a fait la quête maintenant comment faire le donjon encore une fois plein de petits skips voilà donc je fais une cfc que là je vais vérifier mes autres c'est que ça c'est autre chose assez blind folle ça c'est ça c'est quoi ça ok ok la fête pas de roulettes parce que vous allez bon qu'à part si vous faites au droit je crois que si vous faites au droit vous avez le temps et non vous n'avez pas le temps ok non vous allez je faire ça mais après j'ai perdu le reculé de lui voudra que les que dans parce que du coup vous avez la place de passer il fait une nouvelle là c'est assez précis mais franchement ça se fait facilement tu voulais refaire moi j'aime bien conserver la caméra à ce que de 7 ans à cet angle là alors là j'ai appuyé sur la gâchette trop tôt du coup il s'est accroupi bref vous pouvez faire une roulette sorte où il y a différentes équipes pour faire un jump slash vous pouvez faire un jump slash comme ça moi ce que j'aime bien faire c'est avoir les petits rangés je vais faire deux side up et à mon deuxième je appuie sur B mais quand j'ai déloqué la caméra parce que regardez il appuie sur B là il va faire un jump slash mais si je suis mon side up et pendant que je side up je lâche la gâchette de gauche pour ne plus target et que j'appuie sur B il va juste sortir l'épée ça s'appelle un quick draw encore une fois alors là je fais je lâche target et j'appuie sur l'épée là je fais quick spin je récupère ça je saute là je brûle celui-là je vise je lance et je fais une roulade pendant que je lance c'est assez tricky mais c'est sympa à faire mais vous n'êtes vraiment pas obligé encore une fois je répète vous n'êtes pas obligé vous pouvez très bien juste juste passer et allumer la torche ensuite sauter et pendant le saut vous sortez le knocker alors qu'on est en train de m'appeler apparemment il me rappellera alors euh vous allez appuyer sur là où vous allez sortir le knocker pendant le saut c'est encore un coup de rond vous allez voir voilà tout simplement vous faites ça donc là vous faites pas pause à revue je souhaite ça et vous allez ouvrir la porte donc voilà vous sortez la porte alors là il y a deux techniques hein soit vous faites juste ça ils vont regarder la cinématique mais c'est assez long soit vous faites un storage assez rapide juste là bon ça encore une fois c'est vraiment optionnel je le répète hein vous pouvez faire un storage juste là mais bon faut être bon au storage parce que sinon après c'est plutôt rentable et vous pétez vous pétez le bloc qui allait et vous faites un jump slash voilà comme ça vous allez garder l'angle parce que ça mettait sinon il se passe ça je vais vous montrer si vous faites le storage ça va réinitiler votre caméra et ça va faire un peu n'importe quoi bah décidément j'arrive plus à storage merci parce que si vous faites une ongelade bah vous allez vous allez faire ça parce qu'en fait la caméra se réinitilise parce que la caméra pendant une frame elle est là haut là où il ya la caméra la cinématique puis elle revient ici donc elle veut être dans ce sens là donc pour pour maintenir la caméra il faut soit vous faites une roulade ah oui et si on sort une waker pendant le saut c'est parce qu'on en a besoin pour faire le storage mais si vous faites pas le storage vous n'êtes pas obligé soit vous faites une roulade voilà vous pouvez faire une roulade juste comme ça mais c'est pas le mieux parce que vous avez vu Link a fait un pas de côté un petit instant donc moi je vous conseille vraiment de faire un jump flash à peu près dans la zone non c'est assez pas très précis il faut être un jump sage comme ça vous allez avancer pendant la cible la micro cinématique en plus parce que oui les storage comme la cinématique mais il y a quand même une cinématique pendant une frame en fait rien genre la caméra elle bouge pendant une frame donc ça fait un peu d'importe quoi voilà bah ici des mains ici des mains merci donc moi j'ai l'habitude de péter de sortir l'épée en donnant un coup voilà et euh et je vais faire un jump flash je continue par là là vous faites vous mettez près là vous faites un c'est à beaucoup droite comme ça vous avez directement arrivé là là vous avez deux techniques pour vous le faites à moitié si vous le faites totalement je vous conseille de le faire totalement au début parce que là c'est très tricky quand même on peut se cacher mais vous pouvez le mettre qu'à moitié moi je vais mettre à moitié qu'à moitié mais moi le petit peu mais totalement si je peux vous montrer que ce qui va vraiment le faire faut donc sortez l'épée vous allez sauter dans cet axe là vous avez appuyé sur mais encore une fois c'est le timing assez serré vaut mieux faire trop tard que trop tôt parce que trop tard enfin trop tard ce qu'il vient par là c'est qu'en fait faut surtout pas le faire trop tôt parce que sinon vous n'allez pas avoir assez de longueur mais si vous faites bien on le pensait à faire tard genre genre je le fais là et ça passe auront juste le faire tard en fait je vais vous le refaire ah bah apparemment j'ai pas storage apparemment j'ai pas storage je pensais avoir storage photo la gestion est là c'est moi j'ai ce que vous allez arriver là et de droite vous mettez à moitié ou totalement comme vous voulez vous appuyez sur a parce que oui pour monter sur ce cube faut appuyer sur a monté fait une roule à la droite pour monter sortez l'épée et vous allez vous mettre comme ça vous appuyez sur b relativement tard et vous allez passer au niveau du pont vous n'êtes pas obligé de faire des roulades si vous le sentez pas si vous n'avez pas besoin de roulades ensuite enfin une save date voilà là en fait ce qui vient c'est timer une roulade pour faire la roulade pendant l'animation du bloc qui se casse mais faut pas bon que là s'il fait trop tôt là j'ai bon et si je fais trop tard bah je vais pas faire de la loi s'il appuie sur a maintenant la roule n'est pas comptabilisé et en termes à voir encore une fois c'est encore une fois je répète mais c'est juste un d'optimisation qui n'a qui est totalement optionnel en plus totalement mais c'est bien de le faire comme ça vous allez vous rapprocher de la porte et c'est pas mal vous avez juste à vous rapprocher et appuyer sur voilà encore encore un petit ce qui décidément c'est vers le lutte j'aime trop ce donjon parce qu'il ya plein de petits équipes de partout alors maintenant en fait vous allez voir si vous allez lancer le pot il y aura une animation qui va vous montrer waouh ça fonctionne mais si vous mettez la caméra un peu vers le bas genre comme ça n'est pas très précis mais si vous mettez la caméra vers le bas comme ça dans pas cette animation là il y avait parce que je sais pas mais vous mettez à fond vers le bas et ça devrait être bon attend mais comment je fais moi c'est avec l'habitude maintenant c'est automatique ouais c'est comme ça étrange je sais pas vraiment c'est où je veux bien mettre la caméra ok donc c'est ni trop bas ni trop bas en vrai est ce que par défaut ça fonctionne non par défaut ça fonctionne pas et je vais tenter un truc est ce que faut bouger parce qu'en fait on a peut-être parce que si je pense qu'il faut je bouger parce que oui apparemment si je maintiens le stick vers la gauche comme ça genre par défaut ça me paraît pas mal ouais c'est ça ok j'ai peut-être enfin compris comment fonctionner le stick nous faut avoir la caméra quand même proche de link je pense que c'est quand même dit aussi vous mettez la caméra proche de ligne genre comme ça et quand vous annoncez le pot pour faire une roulade juste après là vous lancez le pot je fais oh je fais une roulade du coup j'ai pas réussi parce que j'ai pas plutôt roulade voilà je il ya peut-être un monde où c'est parce que je suis en l'air franchement ça m'attendrai même pas parce que peut-être fouges d'être en l'air en fait ouais c'est parce que quand l'ic qui est en l'air il n'arrive pas à faire l'animation bon ok alors parce que si je fais ça je pense que ça paye même pas une question de ouais c'est juste une question de link qui a rien ou pas ok mais j'ai enfin compris en fait j'ai pas compris comment ça fonctionne et avoir une bonne caméra il faut que nous sont en l'air nickel du coup faut que vous soyez proche du bord vous mettez bien proche du bord vous lancez le vous faites vous faites ça dans la volée on vous mettez proche du bord vous lancez vous faites une roulade pour à plein de vitesse voilà comme ça et comme ça il y aura l'animation va être passé voilà c'est encore un petit détail ça va passer là il ya le clou qui va être là donc je vais faire une sceptique voilà vous avez vous vous posez votre main au troisième au troisième barreau qui ont partant du haut de là c'est par exemple là c'est bon si vous l'étiez vous allez là mais bon c'est vraiment pas obligé et là ça va pas fonctionner voilà c'est le troisième barreau vous êtes voilà vous attendre et ensuite vous y allez vous avez le temps de faire une roulade juste là voilà là vous allez attendre vous faites un quickspin pour le désarmer pour le faire tourner vous désarmer vous êtes obligé le pied si vous les pieds vous pouvez le fait voilà vous lancez votre âme avec cap comme ça peut faire une roulade entre temps je prends l'arme voilà j'ai la lance je fais une roulade comme ça je suis plus rapide la lance et puis là c'est bon c'est fini vous pouvez faire une roulade voilà vous prenez le coffre et vous faites bas gauche en fait vous débrouiller mais dans l'idée faut partir par là bas et là alors un peu compliqué mais dans l'idée vous faire un storage du coup moi j'aime bien faire le storage est ultra long mais souvent j'aime bien on l'achète trop tard du coup mais c'est grand timing à avoir mais c'est sympa ça fait pousser enfin c'est très cool de faire ce soir et je vais comprendre pourquoi notre premier tu sais je crois que c'est un premier je crois bien que ça ouais ce sera le premier cas storage de votre run si vous faites cette route là mais je dois bien vous avouer il est un peu dur ce storage voilà 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 qu'est ce qui se passe si je fais ça ouais non ça fonctionne pas ça nous enlève le storage d'accord je ne sais même pas vous mettez là vous sortez le knocker vous mettez là et ensuite faites le storage et je recommence vous arrivez là vous arrivez là faites ça et le timing est compliqué du coup si vous ratez vous avez vu jeter à remonter du coup celui-là c'est bien de le réussir par stray n'hésitez pas à vous entraîner dessus décidément je n'arrive plus celui-là n'hésitez pas à le tuer moi j'avais les deux que parce que vraiment lui il me saoulait je n'ai même pas imaginé et la deuxième technique c'est un peu plus compliqué c'est un push storage en fait c'est qu'on fait tous ces par nobles donc ça peut être une bombe ou juste un pot et en fait il faut être en avant pour regarder mes inputs en fait je fais target j'avance y et ensuite b pour faire le storage voilà comme ça c'est bien aussi c'est dur de trouver des vidéos décidément bon voilà du coup normal vous avez un storage vous voyez et du coup ça fonctionne très bien aussi mais c'est un peu plus compliqué mais c'est bien de l'apprendre c'est un peu compliqué parce que par un petit pot parce que sinon et on n'était pas le temps sur le sortir de l'unique heures voilà simplement et ensuite vous allez faire une chasse storage donc voilà je vous refais une dernière fois vous vous mettez là le mettait la plus petit c'est faire là ici et j'ai fait trop tôt je vous le refais vous sortez l'unique heures pour vous sauter un c'est mieux auto décidément merci ensuite vous sautez là et vous allez le plage j'ai mangé ma cx7 vous allez ouvrir la coffre donc la caméra mais ça va être un peu n'importe quoi en théorie est toujours là quand même du coup ah non elle peut être de tous les côtés ok et pas de du coup je conseille de faire target pour remettre la caméra normal et ensuite de mettre la caméra comme ça avec le stick c'est pour voir pour moi souvent je fais du coup faire vers la droite fait target vers la droite vous allez voir la lave et vous voyez les yeux de ligne donc c'est très bien et vous allez sauter dans cet axe là vers le mur comme ça bon là il touche à la parce que j'ai appuie pas sur en avant mais dans l'idée vous faites en avant tout le temps vous êtes là vous faites il faut sauter vers l'avant c'est bizarre ça depuis que moi ça fonctionne c'est dingue parce que dans les chuteaux ça fonctionne jamais comme comme on voudrait comment je fais moi d'habitude bon s'il te plaît merci ah non sautez pas de croix droite pour en prendre la marge et sauter vers la gauche comme ça voilà ne soyez pas trop collés au mur comme sauter faut mieux prendre large alors là bon ça passe je pense que là ça passe très pas ouais parce que j'étais pas assez surveillant mais prenez un axe assez vraiment pas comme ça à 45 degrés et vous sautez comme ça et ça va être très bien et ensuite vous regardez la map et vous faites à la veuble en fait mais vous mettez comme ça moi le perso là je fais juste regarder la tête quand je tourne la porte d'appui sur a et la lumière elle revient incroyable vous allez nous mettre comme ça mais quand je saute comme ça voilà je regarde la map et je vais à la porte voilà la lumière elle revient fait des roulades là vous faites là vous sortez l'épée durant le saut mais du coup encore une fois vous n'appuyez pas sur vous appuyez sur mais on n'appuie sur rien d'autre voilà où là où là où vous très bien sûr serait l'épée donc pas de rouler dans ça fonctionne très bien aussi pas de souci alors fait pas se fait passer du coup là dit vous que si vous mourez vous perdez le test aurait donc évité un bruit ou même juste si vous prenez un dégâts enfin en dégâts vous faites avoir quoi par le lave lorsque les prenais un dégâts de 2 le chauffeur et c'est pas trop grave nous alors de faire toucher par les chausseries mais pas par vous n'avez pas le droit de sauter dans le lit sinon vous perdez le test aurait ok alors pourquoi j'ai pris cette sèche là je sais pas non pas celle-ci c'est celle-ci alors toujours pas décidément c'est celle-ci voilà vous arrivez là vous sortez l'épée et là vous allez faut pas sauter comme ça parce que c'est quoi ah bah j'ai totalement j'ai rien dit vous êtes obligé de le défaire totalement ouais parce que s'il est pas d'effet totalement il n'est pas considéré comme des faits donc faut le faire mais je le défaire totalement parce que dans les défauts aller tout là bas et s'il n'est pas d'effet ça va être un peu compliqué et c'est dommage moi je reviens d'aujourd'hui mais totalement mais mais ce que j'ai oublié tout à l'heure oublié tout le monde est totalement ok donc de retour fait pas de gap link fait pas de bruit c'est lié au chest storage peut être là je suis content vous ouvrez le coffre avec le chest storage vous faites ça vous cherchez voilà vous voyez la caméra vous mettez environ là vous sautez et avec avec la carte voilà c'est bon sortez l'épée entre temps donc le cube il est totalement sorti donc my bad pour qu'il soit totalement sorti voilà et ensuite vous allez me placer à peu près là voilà donc c'est en gros sur cette planche là pour cette planche là vous allez faire faire un jump slash en direction du bloc parce que le problème c'est que vous pouvez pas grimper sur le bloc si vous tombez vous êtes foutu voilà vous pouvez pas grimper sur le bloc et quand on fait un jump slash vous avez pas avec un jeu ça je vous ai pas monté sur le bloc donc c'est un peu foutu mais c'est obligé de vous suicider et ou pas de tout l'intérêt du chest storage là vous voyez j'ai plus gestoré donc ça sert plus rien donc là je suis dans le chest storage l'autre technique c'est le side up mais bon ça je le fais jamais parce que je trouve ça me fait trop peur bon en vrai c'est pas mal mais c'est c'est pas c'est le temps que ça c'est très bien aussi après oui si vous faites une neurone 10% quand même et ça c'est que vous arrivez à faire du soulever peut-être que dans ce cas vous voulez faire ça mais bref moi ce que j'aime bien c'est le mettre là on dirait c'est assez large en vrai et peut-être bien que je cherche parce que si vous sautez vous n'allez pas pouvoir garder et là vous avez sauté en avant ils comptent et le stick en avant là vous sautez c'est important et vous allez arriver juste là je vous le refais je vous le refais une dernière fois vous sortez l'épée vous mettez là je me mets environ là je fais un flash je continue vers l'avant et je saute là je tourne et j'ouvre la porte là j'ai sur le test aurait ensuite je casse ça je le fais un coup de fil pour le désarmer je prends son bâton je mets du feu je lance comme ça c'est plus rapide de faire des roulades et je fonce en avant pour monter sur le bouton ça c'est assez facile il n'y a pas de soucis et j'ouvre la porte encore une c'est fait et là on va s'amuser avec le chest storage parce que vous allez voir ça c'est leur faute que j'ai révisé les routes parce que j'ai encore un peu du mal à m'en souvenir de chest storage parce qu'il y en a deux en fait moi je vous conseille plus tôt parce que ça m'a regardé on l'aïe en plus il ya le ça fait n'importe quoi si je vais là je monte là je vais monter à droite c'est ça qui est un peu je vais monter à droite et je suis un peu bloqué là je savais pas que c'est possible de faire ça par contre j'avais jamais fait ça ok donc si on saute là on peut bon c'est un peu pt en fait c'est un peu tiré par les cheveux quand même on peut se cacher ouais c'est un petit après les cheveux parce que je conseille plutôt de faire c'est moi marre la route que je préfère c'est ça vous arrivez là vous sautez là voilà c'est un peu triculé ça me permet de gagner un peu de temps ou là où vous faites le le monstre vous avez le droit de faire ça aussi mais bon moi je vais arriver là et vous mettez environ là et là vous avez pas remonté direct avec le chest storage est ce que vous allez vouloir faire c'est vous passez par en dessous parce que là c'est un peu nul en fait vous allez bloquer et vous allez tomber tout simplement donc c'est vraiment pas ouf voilà vous allez bloquer par là donc c'est vraiment pas ouf voilà vous passez par la droite et le chasseur et ça permet d'aller un peu partout donc enfin un peu partout justement un peu partout pas partout donc c'est un peu délicat mais faut essayer de trouver une bonne route ouais j'ai failli mourir c'est pas grave je suis mort et si vous tombez vous parlez de chasseur et il faut faire la route normalement malheureusement monter là il est tout de suite partir à gauche pour être vraiment en dessous alors pas à ce point là mais c'est un fou trouver un juste milieu pour être en dessous et automatiquement remonter gardez là vous voyez là ça me parait pas mal ça me parait pas parce que je vais aller là et il va automatiquement remonter donc c'est ce qu'on veut ou alors je vais remonter une dernière fois cette technique là moi c'est avec la petite que je fais ça je vais environ la ligne par mon le jeu va nous remonter voilà alors vous passez par la droite ça peut très bien fonctionner aussi je pense vous arrivez là à droite 3 3 3 3 et là vous arrivez en vrai que vous pensez là je viens tester c'est très plus j'ai moins d'habitude c'était possible donc je vous conseille plutôt cette technique apparemment je vous le refais tombez pas au niveau du pont vous arrivez là vous sautez vous faites droite oui en théorie ça devrait être pas mal vous allez droit de faire des rouvades faites gauche droite là vous faites droite et on est parti ouais ça parait vraiment pas mal et là en fait faut essayer de tâter un peu le terrain pour savoir à peu près où est-ce qu'on peut monter voilà donc fait droite par le fait haut par là voilà vous faites quand tu vas faire ou là vous voyez encore une fois il ya une zone un peu particulière on faut en passer sur quoi si vous voyez les surfaces mais en fait la montée cette surface sont passés par là voilà et ensuite vous restez là vous restez sur cette altitude là vous avez tout simplement sauté voilà moi j'ai un peu grid mais dans l'idée vous allez loin d'aller plus loin et descendre progressivement je vais vous montrer comment on peut faire pour descendre progressivement là vous montez tranquillement vous avez à droite voilà là on est bien on monte tranquillement et devant vous allez prendre plus de temps c'est normal genre par exemple là c'est normal il prend un peu plus de temps pour attraper le mien genre là voilà ensuite on continue on continue vous avez le droit de continuer un peu et ensuite vous arrivez là si vous prenez un dégât c'est pas grave et vous arrivez là et du coup vous avez esquivé toute cette ensuite vous foncez par là pour récupérer la clé voilà et du coup vous avez skip tout c'est que j'essaie de vous montrer ça vous avez skip toute cette partie là je vais vous montrer voilà parce qu'en théorie vous rentrez par le pied du plat qu'il y a là vous passez par là et vous retournez ici voilà voilà mais nous on a fait un chestorage donc on est passé par au dessus donc c'est nickel et vous rentrez dans cette porte ensuite ce qu'il faut faire c'est enlever le chestorage parce qu'il nous est plus utile donc ce que vous faites c'est que vous vous faites et vous montez comme ça voilà c'est très rapide vous faites un back walk et vous grimpez ici vous grimpez ici et vous allez monter tout simplement moi j'aime bien le faire sans caméra j'ai l'habitude voilà sans modifier la caméra je fais comme ça là j'ai mal fait penser à bien aller vers la gauche attendez comment ça là ça fonctionne pas alors je suis pas assez vers la gauche là si en théorie peut-être que je fais pas assez bas je pense ah il change d'angle ouais bref vous faites comme ça j'ai l'heure de juste faire comme ça aussi bon bref vous vous faites crush comme ça vous perdez le chestorage faites gaffe à votre vie quand même hein ce serait bête de mourir maintenant et voilà ensuite vous clépez ça vous prenez un bâton vous l'allumer voilà vous allez vous en fichez du la torse oui ça est ce que vous faites c'est vous allumer ça et vous le lancez vous faites un side up gauche pendant l'animation vous vous maintenez targuer vous appuyez sur et vous faites gauche a voilà bon ça c'est encore un petit détail mais c'est sympa c'est stylé c'est stylé ça fait gagner genre peut-être une seconde même pas mais c'est stylé ensuite de là vous arrivez là vous pouvez sortir votre épée déjà à ce moment là là ensuite je crois que c'est trois coups je vais recalculer je crois que c'est trois coups et on se fait faire deux coups pour ça fonctionne je crois pas ouais c'est peut-être trois coups et on speed ensuite vous allez péter ce pot là voilà vous l'attaquez pas tout de suite et vous allez faire un bonk euh ça s'asseoir comme ça vous allez pouvoir vous faire les deux en même temps donc euh vous ayez mis trois coups à chacun ensuite vous allez faire un jump flash ici et vous allez sauter et voilà tout simplement bon je vais pas vous montrer le combat quatre fois si vous voulez revoir euh vous pouvez revoir la vidéo enfin revoir le passage de vidéo et puis voilà ok la pire salle du jeu non je déconne euh j'abuse un peu mais bref vous allez là vous allez vous mettre là vous allez attendre qu'il fasse l'animation d'attaque parce qu'en fait une fois que si vous commencez à bouger avant bah il va il va continuer à vous à vous loquer à vous à avoir la caméra sur lui en gros il va il va voir la caméra sur vous et donc euh il peut vous suivre et vous attaquer donc ce que je vous conseille c'est de temporiser un petit peu devant lui faut pas avoir peur euh parce que là son attaque est plutôt lente voilà comme ça il va plus vous attaquer et vous avasser derrière et là je sais pas ce qu'il s'est passé c'est vrai qu'il faut attendre un peu avant de sauter apparemment voilà vous arrivez là temporiser un peu j'ai fait n'importe quoi prenez un pot vous le regardez vous attendez qu'il vous logue voilà vous faites bien un grand tour sinon il va vous pouvez le toucher et prendre des dégâts donc c'est pas ce qu'on veut vous lancez le caillou vous lancez le caillou et là j'ai fait n'importe quoi j'aurais fait du target j'ai pas l'habitude de faire cette salle j'ai pas l'habitude de détailler autant cette salle parce que je sais qu'il existe une technique que moi je fais pas qui permet de gagner du temps en fait et de sauter directement genre là mais moi je le fais jamais parce que je trouve ça trop risqué et voilà je trouve ça du trop risqué mais en soit vous pouvez alors si vous mettez là c'est possible c'est possible mais moi ce que je fais c'est plutôt ça je vous le montre je vais là je prends le pot j'attends je temporise je me mets là je prends l'épée et je saute en avant voilà et je fais un petit tour voilà je peux ce qu'il fait gagner que quelques secondes mais si vous voulez le faire vous pouvez le faire ensuite là je fais un side-up droite j'attends un peu et je fais un side-up droite voilà on prend la bombe et je la balance à peu près à ce niveau là donc ce caillou là on s'en fiche parce que c'est le pot de téléportation mais comme on va pas revenir ici on s'en fiche et vous allez faire la roulade bon là du coup j'étais trop proche de la bombe je me suis pris la bombe ça vous consiste de maintenir le trinquet comme ça la caméra sera plus gentille avec vous voilà vous mettez bien la bombe à droite et faites des roulades à gauche bon là j'ai fait encore une fois n'importe quoi mais encore une fois ça c'est un tout petit détail vous êtes vraiment pas obligés de faire ce skip là cette petite optimisation ah j'ai fait trop tôt j'ai bonk j'ai quand même essayé de vous la passer au moins une fois là j'ai pas appuyé sur c'est un timing assez difficile à prendre mais c'était sympa de le faire voilà je vous dis en plus c'est stylé mais c'est ah j'ai appuyé trop tard sur A apparemment merci bon on va dire que c'est ok et ensuite vous ouvrez la porte voilà donc là il y aura déjà une petite animation pour vous montrer un peu ce qui se passe voilà c'est magnifique ok et vous allez faire en fait là vous voyez là est-ce que vous la voyez la séparation entre les escaliers qui tombent et les escaliers qui tombent pas moi j'arrive à la voir je sais pas si vous arrivez à la voir en fait là il y a les escaliers un peu sombres de là jusque là et la prochaine marche c'est une marche qui est claire donc ça veut dire qu'on elle tombe elle peut tomber là ça tombe pas et au dessus ça tombe et ben en fait on peut déjà on peut pas bonk c'est totalement impossible ça arrive une fois sur 100 donc sur les marches qui tombent parce que les collisions sont pas les mêmes par contre c'est bon sur ces marchés là vous allez voir voilà je manque et c'est pas ce qu'on veut mais il y a deux techniques pour ne pas bonk donc moi souvent je fais en même temps en fait si vous faites une roulade et que vous lâchez le stick pendant un roulade vous n'allez pas faire en avant et donc le jeu va s'enregistrer mais il ne se fait pas en avant donc il ne peut pas bonk parce que là bon là ça c'est un mur donc je force un peu le jeu à bonk mais non idée voilà là je lâche le stick pendant un roulade je laisse le neutral donc il ne va pas bonk alors que si je fais si je laisse le stick en avant il va bonk bon c'est pas une science exacte parce que les banques c'est jamais une science exacte mais en théorie on devrait bonk en théorie voilà alors que si je ne maintiens pas si je tout je laisse rejoindre le neutral bah il va pas bonk donc ok apparement si mais c'est mieux je laisse le neutral pendant mon roulade voilà j'ai moi mes stats elles me montrent ça bref mais le mieux dans tout ça le plus important ça c'est assez pour optimiser vos chances mais le mieux c'est euh vous arrivez là et vous allez faire une espèce d'arc de cercle enfin un arc de cercle avec des lignes d'armée les marges de passe vous allez bonk mais si vous les prenez de côté vous n'allez jamais bonk c'est impossible de bonk sur le côté alors si vous vous mettez comme ça voilà vous n'allez pas bonk alors que si vous les prenez de face vous allez bonk en théorie bah si j'en répète encore ce n'est pas une science exacte bon ça vous pouvez très bien yolo et espérer ne pas bonk bon là j'ai bonk typiquement voilà mais le mieux pour ne jamais bonk si vous arrivez là vous collez ce mur là vous allez faire une roulade vous allez environ arriver là oui c'est un peu flippant et ensuite vous allez faire une roulade à droite comme ça vous n'allez pas bonk d'ailleurs là il y a les rochers qu'on commence à tomber voilà au casino une roulade bien dans l'axe comme ça et vous allez commencer et là oh non on est marre bref vous allez faire une roulade comme ça et vous allez faire des roulades comme ça voilà vous pouvez sortir votre épée entre temps et faire un fil de droite voilà voilà on a quasiment fini le tour enfin on finit le jour dans le sens on va juste on va juste le grappin le carton griffe alors là il y a il y a une technique assez compliquée la technique du triple storage en gros vous allez vous mettre là vous allez vous les faire et ensuite bah lui il vient s'il te plait et vous allez faire un storage juste là donc vous avez très peu d'essai je crois que vous avez qu'un seul essai voilà j'ai même pas eu le temps pour faire la technique du triple storage alors c'est stylé mais c'est ça fait gagner très peu de temps et c'est ultra dur mais vous pouvez toujours essayer c'est sympa donc je n'ai pas les combos parce que je vous rappelais que s'ils sont à terre c'est très relou en fait mais surtout pas qu'ils sont à terre oh non bref là j'ai eu pas de chance il y a eu un prendraisse du bonheur qui est arrivé donc c'est toujours sur la marche de gauche là vous voyez là j'ai pas réussi du storage bref c'est un peu compliqué mais j'essaie de vous montrer quand même parce que c'est important que vous connaissiez toutes les strats ah il est pas mort maïvan comment il a réussi à m'amorer pas moi merci je vais vous mettre là vous avez fait le storage voilà vous avez vu le storage et du coup la cinématique va pas vous vous attrapez et vous devez refaire un storage juste après ce storage est moins obligatoire mais en fait je vais vous expliquer il y a 3 storage parce qu'en fait il y a 3 cinématiques vous allez faire un premier storage pour avaler la cinématique du moblin qui arrive par en haut ensuite je vais faire un deuxième cinématique vous allez faire un storage un deuxième storage pour la cinématique de la grille qui s'ouvre et ensuite un troisième storage pour que le texte de de mes deux îles soit plus court dans tous les cas il faudra faire le troisième storage parce que c'est plus rapide de vous gagner six secondes facilement donc euh la technique du triple storage est un peu compliquée moi je vais arriver qu'une fois sur 100 peut-être pas quand même une fois sur 5 mais en tout cas le troisième storage je le tentais tout le temps parce qu'il permettait de gagner du temps mais en fait là vous avez genre voilà pour le premier storage vous avez genre deux essais pour le troisième storage vous avez genre en gros deux trois essais et pas plus donc c'est un peu compliqué quoi non mais ils sont relous bon ils m'aident pas du tout ils sont tellement mal placés aussi en plus il est même pas mort il est même pas mort merci moi j'ai réussi donc j'ai passé la première cinématique en fait je prévois un deuxième storage pour passer la cinématique suivante voilà ensuite je le frappe apparemment il mène pas on va y aller merci là vous voyez voir je bouge pendant la cinématique je me prépare à faire mon troisième storage en fait ça c'est pour se préparer on se place bien et ensuite on fait le dernier storage voilà c'est le troisième donc en tout cas celui là faut le faire donc apprenez à faire le storage ici et vous allez lui parler vous voulez la grille est même pas sorti et en fait vous pète le storage vous allez lui parler comme ça vous allez stocker son dialogue et vous appuyez sur le storage le winwalker pour activer le dialogue et ensuite vous spammer A et B et vous allez pouvoir récupérer le winwalker le grappin griff gg alors c'était laborieux hein j'ai essayé de le repérer une fois mais en mode classique enfin en mode vous faites que le troisième storage si vous voulez juste faire le troisième storage vous arrive direct sur eux vous les faites vous faites des petits combos pour les enchaîner voilà moi je compte pas je les attaque en boucle en me dépêchant si vous voulez vous pouvez prendre leur arme elle est pas mal enfin si vous préférez prendre leur arme bref c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas apparemment c'est nul le target et moi j'avais l'habitude de faire un coup sur le côté souvent il n'arrive pas à apparaître les coups sur le côté apparemment et évidemment vous pouvez tenter le quickspin mais bon là je l'ai fait trop tôt du coup apparemment voilà et voilà et du coup là je peux pas bouger pendant cette cinématique c'est normal mais par contre le dernier storage et la grille s'ouvre donc ça c'est ce que permet le 10ème storage c'est de passer la cinématique de la grille qui s'ouvre en tout cas faites le 3ème storage faites le 3ème storage, entraînez-vous décidément là il veut pas mais c'est pas grave voilà il est passé là vous allez lui parler appuyez sur Y enfin appuyez sur la touche du moon dunker et spammez A et B voilà et vous avez gagné 6 secondes pendant ça parce qu'en fait ça passe via cinématique on voit Valou s'énerver et GG vous avez le le grappe un griffe on a fait tout ça pour passer un zombie over ou une technique de storage un peu compliqué pour avoir la leaf voilà mais c'est bien enfin c'est si vous préférez faire ça si vous préférez éviter le plus de si vous voulez éviter le plus de zombie over voilà vous avez totalement le droit moi aussi au début j'ai hésité à faire cette technique là parce que parce que je galérais les je galérais à faire les zombie over j'y arrivais même pas du tout bref je vais vous montrer une dernière fois en tentant l'astra du triple storage donc déjà dans l'idée je me mets déjà là pour euh pour euh pour euh pour directement faire le storage il faut bien penser à sortir le winocker par contre ouais j'ai réussi je fais oh c'était rapide ça par contre on peut déjà le voir là-haut arriver c'est assez marrant et d'ailleurs il sera il sera un coup penché c'est assez particulier je pense que je lui fais un hit un quick spin il est mort il est mort il est mort s'il te plaît merci et du coup je peux déjà bouger pendant la cinématique moi je mets de la map souvent alors j'étais mal placé pardon mais il peut être le dernier storage voilà hop et là c'était clean par contre je lui parle je lui sur le winocker et on est parti DG et ensuite vous faites un petit save warp comme ça vous devez start et vous faites un petit save warp parce que on s'en fiche alors du coup on va passer à chez toi en fait c'est plein de petits skips de ce donjon parce qu'en soit en théorie vous pouvez le faire normalement il n'y a pas de soucis vous avez tous les items nécessaires pour le faire normalement mais donc là ensuite vous allez sortir du donjon et refaire un save warp parce que ouais c'est plein de petits skips qui sont pas qui sont vraiment pas obligatoires mais qui font gagner aller des comptes par ci dans ce compte par là tout ça tout ça voilà voilà et donc là vous avez fait le double save warp parce que le save warp vous ramène toujours ah au début du donjon si vous êtes dans un donjon et au début de lille si vous êtes sur lui voilà donc vous avez fait un save warp et GG vous avez le grappin voilà on enchaînait les derniers splits on a fait les derniers splits et la suite mais voilà GG vous avez le grappin l'équipez pas tout de suite ah si vous pouvez l'équiper à part alors qu'on fait des save warp il faut en profiter pour d'abord l'équiper et le mettre à la place de la bouteille parce que la bouteille on va plus l'utiliser le courte ouais le courte et rue c'est comme ça ok nickel nice donc voilà en fait c'est surtout plein de petits skips et vous allez pouvoir suivre la vidéo suivante du coup la partie suivante pour faire le great fish con ces skips parce qu'on laisse qui s'est passé ce que vous avez forcément recherché l'océan parce que vous avez changé de zone vous êtes dans ce cas vous avez changé de zone donc vous pouvez faire que la technique du great fish cut cette équipe mais vous allez voir ça va bien se passer vous inquiétez pas voilà voilà et la prochaine partie elle est autant pour ceux qui font cette technique là que ceux qui préfèrent apprendre la technique du grec puisque c'est ici dans tous les cas pour l'apprendre parce que c'était une technique de backup c'est une très bonne technique de backup en tout cas il faut l'apprendre si vous faites bien c'est 1000% plus tard donc apprenez là voilà 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 pour tous les skips enfin pour tous les petits skips j'espère que ça vous aura plu ouais franchement ma petite préférée c'est celle au début que j'aime beaucoup trop voilà on se rembrandre à assassin street quand Link fait ça je vais vous la remontrer rapidement je vais vous la remontrer en mode YOLO voilà je vous mettais là bon là j'ai pas réussi bizarre non ah c'est mieux là toujours pas non mais ok chute on a rien vu hein je vais faire en mode classique hein décidément voilà voilà donc j'aime beaucoup ce qu'on se skip etc voilà etc etc vous faites des trucs tout ça tout ça et puis voilà là c'était 53 minutes 50 années vidéo c'était un peu long 56 minutes voilà je me suis perdu des fois dans le disper des idées se perdaient de temps en temps et bon au final je vais faire un tuto qui était clair en théorie et puis voilà j'espère que ça vous aura plu connaissez la chanson revenait tous les discours dans dans la description c'est le plus important le discorde de windwaker speed running le discorde à le corby et mon discours d'ailleurs sublime ce qui n'était pas pour le machin tout il a fait tout le speedrun a une prochaine à la prochaine partie